nous sommes heureux de vous accueillir en tout cas oui afro libre sandra bonsoir madame bonsoir moi c'est sandra donc je suis vraiment heureuse de vous avoir ici je suis en allemagne dont je suis dans la diaspora je suis camerounaise et mon but c'est de rentrer au cameroun et j'ai planifié que d'ici deux ans je vais être au cameroun en fait ma question c'est quels sont les conseils que vous donnerez à moi et surtout aux gens de la diaspora qui veulent rentrer au cameroun qu'est ce qu'on devrait faire quelles sont les choses en fait qu'on devrait faire quand on considère entrer merci beaucoup c'est une très bonne question je vais dire que les les jeunes de diaspora du cameroun ne réussissent pas beaucoup en europe ils ne réussissent pas parce que ils ne planifient pas leur ce jour en europe donc quand ils partent d'ici ils vont en europe ou comme vous êtes vous en allemagne aujourd'hui vous avez un pied là bas et un pied ici donc à la fin vous n'êtes nulle part et vous travaillez là bas jour et nuit sans dormir vous n'arrivez même pas à vous faire un bon restaurant parce que vous vous souvenez vous pensez toujours à la famille que vous avez laissé ici et tout ce que vous envoyez ici parce qu'ils ne connaissent pas ils ne mesurent pas les difficultés que vous avez là bas ils dilapident tout ça ici donc à la fin vous n'êtes pas heureuse là bas et vous n'êtes pas heureuse ici donc quand vous êtes là bas le conseil que je vous donne intégrer vous dans la société en allemagne vivez là bas comme les allemands oubliez le dolet le malaché le coquille vivez comme les blancs et consultez fortement votre capital et le jour de retour vous revenez ici et vous vous installez confortablement et vous vous intégrer dans la souci c'est ce qu'il faut faire c'est ce qu'il faut faire parce que tous les jeunes qui sont à cheval l'allemagne le cameroun on sait tout ce que ça donne personne ne s'en sort donc si vous revenez dans deux ans de grâce à partir de ce soir oubliez de faire ouest et l'union cameroun tout le temps 5000 200000 gardez tout ça en allemagne construisez bien votre capital et venez au cameroun vous installez solidement oui je le fais déjà depuis quelques années et j'ai déjà même une entreprise à mon nom et j'ai déjà mon capital donc j'ai coupé les ponts je sais que certains trouvent ça mauvais mais je sais en fait où je pars donc j'ai coupé les ponts et j'ai en train de construire mon capital et donc en dehors du capital à quoi est ce qu'on devrait penser quand on veut retourner définitivement bien sûr il y a autre chose en dehors du capital il faut avoir votre label je suis sûr qu'en allemand vous avez appris un métier vous êtes vous faites quoi dans la vie en allemand en tout cas je suis en fin de mes études je fais mes chatroniques dont après ça je peux travailler dans l'informatique la mécanique et l'électronique en fait donc je suis en train de créer mon mémoire voilà ce sont des meilleurs ce sont des secteurs porteurs vous savez bien et vous devez donc venir si vous créez dans votre entreprise dans ce que vous savez faire parce qu'il faut pas venir rentrer ici dans ce que vous pouvez pas faire par vous même parce que la difficulté que les gens la diaspora retrouve quand ils reviennent au cameroun c'est que par exemple ils font les études là bas en ingénierie en 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 informatique comme vous l'avez dit tout à l'heure et il vient ici il veut faire le commerce du bar ou bien il veut faire autre chose des choses qu'il ne contrôle pas vous savez que dans les affaires la première chose qu'il faut retenir c'est qu'il faut avoir votre label quelque chose qui vous l'avez que vous avez labellisé que vous contrôlez vous maîtrisez et que vous savez faire c'est-à-dire quand vous avez le personnel vous devez savoir que s'ils ne peuvent pas faire vous allez le faire merci beaucoup d'accord on va passer la parole à une autre personne merci sandra merci 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 Sous-titrage ST' 501